Vous êtes déjà plus de 400 à suivre ma chaîne YouTube, la célébrité m'ouvre enfin les bras. Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir. Alors je reviens après de longues semaines, plutôt de longs mois d'absence depuis ma dernière vidéo portant sur le Shimaoré. Mais ce n'était pas tellement par paresse, c'est que je travaille très dur actuellement. Sachez que, même si je me répète, je suis prof au lycée et en parallèle de ça, je suis en train de m'installer comme agriculteur. Je démarre lentement mes différents travaux au champ et le moins que l'on puisse dire c'est que la tâche est rude. Le chemin est encore long, mais c'est tout ce qui fait la beauté et l'intérêt de la chose, car je vise le long terme avec cette activité au potentiel ô combien incroyable. Pour peu que le projet soit bien mené, évidemment. J'ai fait déjà quelques vidéos qui vous expliquent tout cela, tout ce que je fais au champ et je vous invite vivement à le regarder. Donc allez-y, faites-le. Faites-le. Allez-y, allez voir, c'est extrêmement intéressant. Je suis aussi un européen de famille bientôt nombreuse, puisque ma femme qui est enceinte de notre deuxième enfant accouchera d'ici les prochaines semaines. Enfin, dans quelques mois plutôt. Et évidemment, tout ceci me demande beaucoup de temps et en tout cas me laisse que très peu de temps pour mes activités youtube-esques. En fait, ce qui me pose vraiment problème, ce qui me cause des problèmes de régularité dans ces vidéos, c'est pas tant la difficulté ni le manque de temps à vrai dire. Je peux toujours gratter quelques heures de travail la nuit avant d'aller au lit. Mais ce qui me freine vraiment, c'est que je ne sais pas trop quoi aborder, quoi expliquer dans la vidéo. En vrai, il y a tellement de choses à expliquer que je ne sais pas vraiment où tourner la tête. Donc évidemment, n'hésitez surtout pas à me faire des suggestions en bas dans les commentaires de la vidéo. Je regarderai tout ça et puis j'essaierai de condenser toutes vos suggestions dans une vidéo et en faire une leçon avec. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre les couleurs puis les jours de la semaine. Alors pour les couleurs, on commence tout de suite. Nguéou, on veut dire blanc. Nguéou, on veut dire noir. Nguéou, on veut dire rouge. Bileu, vous le devinez là ici facilement, ça veut dire bleu. Zinzano, on veut dire jaune. Et enfin, davu, on veut dire vert. Alors zinzano veut aussi dire curcuma ou safran. Vous voyez l'épice jaune là que vous mettez dans vos préparations, dans vos sauces. Donc on a pris le nom de cet élément pour nommer la couleur jaune. Mais davu veut aussi dire feuille, les feuilles des végétaux. Donc on a pris aussi cet élément là pour nommer la couleur verte. Il n'existe pas de mot en shimaoré pour dire certaines couleurs. En quel cas, vous n'aurez pas d'autre choix que les dire en français en espérant que la personne serait capable de les comprendre. Mais rassurez-vous, 9 fois sur 10, vous serez totalement compris. Parmi les couleurs donc qui n'ont pas de traduction en shimaoré, on peut citer par exemple le rose qui va se dire tout simplement rose. Le turquoise, le violet, le beige, le gris, etc. En fait, il y a tout un nuancier de couleurs qui n'existe pas en shimaoré. Et en quel cas, donc, on va se rapprocher de la... On va se baser sur la couleur principale la plus visible et nommer cette couleur de cette manière là. Par exemple, la couleur pourpre qui est un rouge un peu qui tire vers le marron. Donc on va simplement dire nzukunj. On ne va retenir que la couleur rouge pour dire cette couleur là. Alors à présent, on va passer au calendrier. On va passer au jour de la semaine. Mais avant ça, on va voir quelques mots de vocabulaire qui ne seront pas inintéressants. Suku veut dire jour. Mfumo, semaine. Muesi, mois. Mwaha, année. A noter aussi que le mot muesi signifie lune. Zuzi, avant-hier. Jana, hier. Léo. Aujourd'hui, meso. Demain, mronro ou badia meso. Les deux sont synonymes et signifient après-demain. Mwaha zuzi. C'est l'année avant l'année dernière, c'est-à-dire il y a deux ans. Mwaha jana, l'année dernière ou l'année passée. Mwaha unu, cette année. Mwahani, l'année prochaine. Voilà donc, maintenant qu'on a mis en lumière ces éléments, on peut voir à présent les jours de la semaine. On a mfumo raru, lundi. Mfumo ne, mardi. Mfumo tsano, mercredi. Yaho wa, jeudi. Mwa, vendredi. Mfumo tsano, samedi. Mfumo vili. Dimanche. Alors ici, pour les plus observateurs parmi vous, on remarque donc que la semaine ne commence pas par le même jour, selon qu'on se réfère au français ou au shi maorais. On va à présent faire des phrases et mettre en pratique ce qui a été vu un peu avant. Avant, hier, nous étions mardi. C'était un jour de travail, donc j'étais au travail. Jana rkan fumo tsano. Tska hazini tse na. Tska tchya chemise ntskondru. Hier, nous étions mercredi. J'étais encore au travail. J'avais mis une chemise rouge. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je suis à la maison et j'ai mis un short bleu. Demain, nous serons vendredi. Je dormirai à la maison et je mettrai un t-shirt jaune. Badea meso. Vous vous souvenez, on avait dit synonyme de mronro. Donc, badea meso ou bien mronro ritsoka m fumo tsi. Nitsoka m'alavouenimana nusili mao. Après demain, on sera samedi. Je serai au champ car je cultive là-bas. Sukiya dunga m fumo vili. Sukiya dunga m fumo vili. Sukiya dunga m fumo vili. Le jour suivant, dimanche, j'irai à la plage avec ma femme et ma fille. Sukiya dunga m fumo raru. Le jour suivant, lundi, on sera en vacances. Donc, j'irai à mon champ pour aller travailler. Sukiya dunga m fumo n'a. Sukiya dunga m fumo vili. Sukiya dunga m fumo vili. Sukiya dunga m fumo vili. Alors, en vrai, je vous prends la tête avec les couleurs et les jours de la semaine. Mais à moins de vouloir parfaitement maîtriser du bout des doigts le shimaoré, en vrai, vous pouvez tout à fait utiliser les mots en français dans votre phrase. Et si votre interlocuteur a moins de 50 ans, il est quasiment certain qu'il va vous comprendre. Quant au mois de l'année, à vrai dire, moi-même, je ne les connais pas. Personne ne les connaît, à part les vieux, vraiment, les vieux et les vieilles. Franchement, je vous défie de trouver un seul jeune de moins de 40 ans et lui demander de vous dire ne serait-ce que 3 mois de l'année en shimaoré et il sera incapable de le faire. Ah là là, quelle désolation. Quelle désolation et quelle honte surtout pour les jeunes. Bon, pour la suite de cette vidéo, je ne sais pas trop quelle direction prendre. Je vais prendre une chanson que je trouve personnellement trop belle. Une chanson d'amour, bien évidemment. Non, je n'écoute que des chansons d'amour. Céline Dion tient une place extrêmement importante et dans mon cœur et dans ma bibliothèque musicale. Bref. Alors, la chanson est de la belle et charmante chanteuse Safina et la chanson s'appelle Tsenna, qui se traduit par Encore ou De Nouveau. Alors ici, il ne s'agit pas de traduction, mais plus d'explication. Donc, évidemment, si vous demandez à une autre personne que veulent dire ces phrases, ils vous diront peut-être autre chose. Tout est une question de compréhension et de perception, évidemment. Mais je me base sur ce que moi-même, je connais. J'ai souhaité t'oublier. Trouver le sommeil et dormir. Je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à oublier. Les larmes ont séché de mon corps. Sous-entendu, donc, la source est épuisée. Ici, la demoiselle dit tout simplement qu'elle a tellement pleuré qu'elle n'a plus de larmes dans son corps. Donc, les larmes ont séché de mon corps. Mais enfin, où es-tu ? Je te déteste ou je te hais. Mais pourquoi tu as pris une autre ? Je te déteste. J'ai oublié tout le mal que tu m'as fait. Je veux encore te voir ou je veux te revoir. Alors, celle-ci, je ne suis pas sûr du tout de savoir ce que ça veut dire. Mais j'imagine que ça veut dire je veux me retrouver dans tes bras ou quelque chose de ce genre. Je me rappelle d'avant. Les choses que tu me disais. Aujourd'hui, elles sont où ? Je ne les ai pas vues. On ne s'entend pas ou on n'arrive pas à se retrouver. Ici, le verbe uparana, il a deux sens. Il veut dire soit s'entendre ou alors vraiment se retrouver, vraiment physiquement, être capable de se retrouver, être côte à côte tout simplement. Donc, être à côté l'un de l'autre. Le cœur me brûle. Mais ici, le cœur me brûle. Il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que mon cœur brûle d'un amour. En français, on dirait tout simplement mon cœur saigne. Saigne de douleur, évidemment. Et moi, je me voyais être la mère de nos enfants. Je suis même allé jusqu'à être avec un autre. On ne s'est pas disputé ni bagarré. Mais je n'ai pas réussi à l'aimer. Aujourd'hui, nous voici, on est séparés. Je pense à toi et je souffre. Voilà, voilà, j'arrête ici. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura appris quelques éléments. N'hésitez pas à faire des pauses et de faire des comparaisons du coup entre le français et le shimaoré. Souvent, il faut savoir que l'ordre des mots entre le français et le shimaoré n'est souvent pas le même. Donc, il y a des mots qui sont manquants entre le shimaoré et le français. On est obligé de rajouter quelques éléments dans le français. Question d'avoir une phrase plus correcte d'un point de vue syntaxique et lexicale. N'hésitez pas à me faire des suggestions, un maximum de suggestions, de choses très banales. Même, il n'y a pas de questions bêtes ni de demandes ridicules. Tout est évidemment nécessaire et utile de toute manière. Voilà, voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à parler éventuellement de ma chaîne, à vos amis autour de vous, à partager évidemment la vidéo pour que d'autres personnes puissent eux aussi s'y initier au shimaoré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.